L'autoroute est un joyau. Toute la population a accueilli l'autoroute avec beaucoup de satisfaction. Mais il y a beaucoup de choses à parfaire sur l'autoroute. C'est quoi par exemple ? Tous les villages situés au bord de l'autoroute, il n'y a pas eu d'aménagement pour entrer dans le village ni pour en ressortir. Il y a mon village, le Baco, le village voisin Fondi et l'autre village après Fondi, c'est Douba. Les véhicules arrivent d'Abidjan. S'ils veulent rentrer dans le village, il n'y a pas d'accès. Bon, maintenant pour les logements sociaux, ça c'est un projet, c'est un outil de soulagement que nous éprouvons. C'est bienvenu. Nous remercions le président Alassane Lacara pour avoir initié ces logements sociaux dans notre région. Merci. Ça c'est des habitats urbains. Nous soutenons que c'est des habitats brûlots, on dit dans nos villages, pour qu'on puisse être plus agrandis. L'autoroute, je suis content. Actuellement, c'est facile à voyager, aller, puis venir. Encore, je suis content de ça, de cela. Comme ils l'avaient dit, il y a encore beaucoup à faire sur l'autoroute. Parce qu'il y a des villages qui sont éloignés, ils ne savent pas comment faire maintenant. Avant, ils avaient les véhicules à leur disposition. Maintenant, ils se déplacent. À tout moment, ils ont la difficulté. Il y a beaucoup à faire encore pour les logements sociaux. Nous sommes contents. C'est un projet très bien fait. Mais comme tout le monde n'a pas l'argent pour participer, c'est ça qui fait le fort. Nous qui avons notre terre, beaucoup ne vont pas avoir ces logements-là. Parce qu'on n'a pas les moyens. Si nous, les habitants, les propriétés terriens, vous pouvez avoir au moins, chacun pouvait participer à avoir un lot, c'est aussi bon. Ça nous soulage. Malgré qu'on est à la quête, on n'a pas les moyens pour les restaurateurs, pour travailler ici. Ça vous connaît qu'après l'ouverture de l'autoroute, on est encore des logements sociaux. Et ça fait partie du développement. Et ça fait que la Côte d'Ivoire a pris Amtoukou comme un centre de développement pour l'émergence. Et c'est vraiment, c'est bien pour notre ville, Amtoukou. Et pour moi qui suis originaire d'Amtoukou, c'est ce que je suis fier de cette décision de prendre dans la République. C'est très bien parce que maintenant, faisons deux heures et demie à ce moment pour aller à Abidjan. Et ça nous permet d'aller vite et de faire en sorte que tous les dossiers qu'on va prendre à Abidjan, de se le faire en une seule journée ou de faire deux jours. Amtoukou, c'est bien. Je crois que c'est bien. On a eu à Amtoukou ici, on est comme on est dans le campement. Mais si ça sort là, ça dit qu'on est comme Abidjan. Donc c'est bien. On a dit que c'est bien encore. Tout c'était bien. Non, non, ça arrange. Où ils ont passé pour laisser le village Ambrouss là. C'est ça qu'il a dit ça. Sinon, si ça passe dedans là, c'est bien. Si ça passe dedans, c'est bien. Pour moi, c'est une très bonne opportunité pour nous de vraiment être à l'abri de tout. Voilà, être un peu à l'aise avec notre famille. C'est vraiment une très bonne initiative. Je l'encourage vraiment dans son projet. Et aussi pour l'autonomie. Ça nous permet vraiment d'aller rapidement faire nos courses. Et puis bon, revenir par rapport aux urgences aussi médicales et aux bonnes initiatives. Ça permet aux bailleurs de fonds de nous faire confiance. Et puis bon, d'investir. Nous autres aussi qui cherchons des emplois. Et puis bon, c'est une très bonne opportunité pour nous d'avoir des boulots. Le projet immobilier était tellement bienvenu. Autrefois, c'était la soupine Oji envoyée à Bigan. Si aujourd'hui, ça vient à l'intérieur, je crois qu'elle est vraiment la bienvenue. Mais ce que je souhaiterais que les autorités fassent, c'est que les parents qui ont au moins leur tête, ils puissent rentrer dans le point de l'heure. Puis, coutumière, eux aussi, quand même, s'acheter. Mais se faire aussi des maisons. Bon, l'autoroute, c'est très bien. Depuis à Bigan, quand on prend Saint-Globo et Toumoudi, moi je pense que la voie est vraiment difficile. Très difficile. Il y a eu des accidents et tout et tout. Bon, l'autoroute est bienvenue. Le but s'appelait au moins au moins diminuer des accidents et des situations. Et c'est très bien. Merci.